bonjour des amis bonjour des amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo quelque chose de très simple comment faire pour supprimer une vanne eGR dans une mercedes classée à partir de 2000 à 2007 pour ceux qui sont équipés d'une vanne eGR pneumatique et qui merde parce que vous savez très bien que la vanne eGR c'est vraiment une vraie merde la chance que nous avons nous pour les mercedes à partir de 2000 à 2002 2004 nous avons pas de faible alors ça c'est déjà une bonne chose mais nous avons ce qu'on appelle une vanne eGR qui merde souvent vous savez très bien que la vanne eGR ça encrase très très vite et souvent ça encrase le courant d'admission et c'est vraiment la merde vous savez que ça coûte très cher après vous pouvez le démonté une fois vous savez une fois que vous avez démonté nettoyé la crasse reviendra toujours alors il y a une solution très simple en même temps je salue mon ami guillaume donc il y a une solution très 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 simple pour pour supprimer cette vanne eGR alors c'est très simple il faudra juste vous montrer ce que c'est très simple vous verrez que le moteur il tourne super bien vous verrez dans ce cas là une fois vous allez la supprimer eh ben il y aura plus de la crasse la vanne eGR ne jouera plus son rôle ce qui veut dire que l'air passera beaucoup mieux dans le courant d'admission non comme ça les gaz passera beaucoup mieux dans le courant d'admission donc lui il sera plus là à jouer à l'intermédiaire entre entre réguler les gaz les gaz d'échappement parce que quand il régule au fait il en crasse le moteur donc oui parce que à 50 on roule à 50 à l'heure eh ben tous les gaz qui revient du turbo ça repasse par la vanne eGR mais c'est accompagné des huiles dans ces huiles là ben c'est ça qui en crasse le moteur or si ça passe directement avec l'air l'air poussé par le turbo eh ben il y aura plus d'encrassement le moteur soufflera soufflera beaucoup mieux bon après c'est vrai qu'on pollue un peu mais bon ça vaut mieux avoir un moteur qui n'en crasse plus que d'avoir quelque chose qui en crasse le moteur même temps qui coûte très cher je vais vous montrer comment faire je vais essayer de tourner ma caméra voilà dans les mercedes classés à partir de 2000 2000 à 2007 les moteurs sont à propre et identiques l'agil mental au fait donc là nous avons notre vanne eGR elle se trouve juste là ça c'est la vanne eGR qui est carrément collé au collecteur d'admission et au à la durite qui vient directement de l'intercoleur du turbo donc les gaz et les huiles passe par ici et la vanne eGR régule en fonction de gaz qui arrive et des huiles pour envoyer directement dans le collectif de démission la démission puis ça passe dans dans la chambre de combustion pour brûler et ça repart directement dans le catalyseur et à l'extérieur donc ici nous avons ce qu'on appelle vous voyez il ya la soupape je trouve voyez en bleu là je vais vous montrer l'autre côté parce qu'il ya deux soupapes il ya une soupape de gaz d'échappement et une soupape de suralimentation donc les deux ils sont identiques donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble les deux sont identiques mais les deux ne jouent pas le même rôle donc attendez je pense que je l'ai dans dans mon coffre je vais essayer de voir dans mon coffre pour vous montrer ce que c'est comme ça vous aurez tout de suite l'aperçu de ce que j'ai essayé de vous montrer voilà je l'ai là voilà ça c'est la soupape c'est la soupape des gaz d'échappement donc en bas nous avons un branchement électronique qui est là et ici on branche deux petites durites donc l'aller et le retour donc ça c'est ça c'est la sortie des gars parce que quand il régule les gaz fait les gaz passe dans dans ce dans cette soupape donc lorsqu'il est régulé donc ça rentre par ici et ça sort de l'autre côté donc ça passe par ici pour repartir dans la vanne gère et puis après ça repart directement dans le collectif d'admission vous voyez bien que à force même si tous ça sont crasses la soirée sont crasses et puis il faut le changer parce que quand ça s'en crasse c'est une merde aussi vous avez plus de puissance ça fume vous brotez parfois vous démarrez le moteur s'arrête donc c'est une soupape qui merde aussi il y en a une autre qui est là vous voyez la soupape de suralimentation lui gère tout ce qui est compression de comme nous avons un turbo compresseur et gère la compression du turbo donc dans cette vanne sgr pour supprimer la vanne sgr vous ne touchez pas ça le branchement électrique doit toujours rester là pour éviter les défauts niveau de calculateur donc le là vous laissez les deux durites qui viennent ici vous les laissez vous ne touchez pas non plus donc le problème se passe ici donc vous voyez les deux durites sont là il y a deux durites là attendez je vais vous montrer voilà il y a deux durites là vous voyez il y en a deux il y a une durite là on voit bien parce qu'il c'est un peu il y a une autre durite là bas là là et là il y en a deux deux durites donc ici nous avons deux durites aussi bon il y en a une qui vient de la barre et l'autre au croisement donc j'ai enlevé déjà l'autre qui vient au croisement c'est parce que vous voyez bien donc sur les deux durites celui qui est collé sur la vanne sgr vous mettez une vis une vis qui ne laisse pas passer de l'air vous enfoncez bien dedans et celui qui vient sur celui qui vient directement de la soupape d'admission vous branchez vous mettez aussi une vis vous serrez bien donc voilà comment supprime une vanne sgr pneumatique sur une mercedes classé donc vous avez une durite qui vient de la soupape d'admission directement qui vient là et qui se branche sur la durite qui alimente la vanne sgr donc vous la débranchez entre les croisements et vous mettez sur chaque durite une vis vous voyez la soupape en bas je n'ai pas touché j'ai juste mis la vis là une autre vis de l'autre côté et normalement l'affaire est faite donc on va essayer de démarrer la voiture et puis voir si on accélérant sur la patate donc on va voir ça tout de suite je vais vous montrer le contour en même temps vous allez voir ce que ça fait donc on va démarrer notre voiture voilà vous voyez on démarre il n'y a pas de défaut aucun défaut donc on va essayer de l'accélérer vous allez écouter vous voyez même le turbo il respire beaucoup mieux regardez l'accélération le contour montre il n'y a aucun souci il n'y a aucun défaut donc c'était pour vous montrer ça et en tout cas ça vous évitera d'aller au garage dépenser les sous garage dépenser les sous au moins vous aurez un moteur donc voilà les amis ce que j'allais vous montrer comment supprimer une vanne eGR pneumatique vous même comme je vous ai toujours dit je vous montre seulement des astuces sur des petites mécaniques qu'on peut faire nous même on n'est pas mécanos mais on est bien touché parfois notre voiture ça fait plaisir de voir que nous même on a essayé de de rectifier un truc ou de changer une pièce qui pourrait coûter cher en allant au garage donc vous avez juste les deux durites à débrancher au croisement parce que selon les voitures au croisement vous avez ça vous avez cette pièce jaune qui sépare les deux durites donc vous l'enlevez et sur chaque durite vous branchez vous mettez une vis vous mettez une vis de charge dans chaque durite et puis après normalement votre voiture n'en cassera plus vous n'aurez plus de soucis de la vanne eGR et s'en cassera plus vous serez tranquille voilà la suite que j'allais vous montrer si la vidéo vous a plu pour les nouveaux abonnés cliquez sur j'aime mettez un commentaire si ça vous a plu et si ça a pu vous aider et abonnez-vous tout en cliquant sur les notifications pour les futures vidéos prochainement je vais vous faire une vidéo sur comment changer les bougies parce que les bougies sur les Mercedes sont tellement très fragiles je vous expliquerai comment faire salut à tous